J'ai exploré l'un des plus grands parcs d'attractions abandonnés au monde. Et tout au long de cette vidéo, je vais revenir sur son histoire du début jusqu'à sa fermeture définitive. Mais surtout sur pourquoi avoir laissé un parc dans un tel état avec encore la totalité des manèges. Hello à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle exploration. Comme vous pouvez le voir, on part explorer un énorme parc d'attractions. Ce n'est pas juste un énorme parc d'attractions, c'est le deuxième plus grand au monde qui est à l'abandon. On a une trentaine d'attractions dans ce parc. Il est sur plusieurs niveaux, donc là on est sur le premier niveau. Ensuite vous allez voir, on va monter un peu plus haut. Grandes roues, grands huites, plein de manèges, carousels, etc. Tous intacts et clairement on voit bien que c'est abandonné et c'est ça qui est trop trop cool. C'est parti, je vous emmène avec moi. Let's go ! Voilà la première attraction quand vous entriez dans le parc. Je pense que c'est une attraction, vous savez, où il devait y avoir des petits avions où vous pouviez monter. Regardez, on voit le mécanisme et il y a la personne qui dirigeait le manège. Vous allez voir tout le long du parc, il y a ce grand huit là. Ce n'est même pas vraiment un grand huit parce qu'il n'y a pas de looping, mais il est très très grand. Il devait être rapide, ça devait être trop cool. Et il fait vraiment tout le tour du parc. Du coup, vous allez le voir un peu tout le temps pendant l'exploration. Parce que clairement, il fait le tour du parc. Deuxième attraction, je crois que c'est la chenille. Ouais, c'est ça. Est-ce que j'ai la taille requise ? Oh, presque pas ! Allez, on monte. Regardez, c'est un genre de chenille comme on est à la fête foraine. Mais du coup, ça devait aller tellement vite qu'ils devaient se relever les petits bateaux. Je ne sais pas ce que c'est. Ce ne sont pas des bateaux. Ils ont tous été mis sous une bâche. Ils savaient qu'ils allaient fermer et ne jamais réouvrir. Ça, ce n'est pas des alarmes ? Peut-être. Je ne sais pas du tout. On voit qu'il est rouillé. Numéro 18. Ça devait bouger. Ça ne bouge plus. Troisième attraction du parc. J'ai l'impression que c'est un bateau. Attendez, on va essayer de passer. Par contre, la végétation est fou. J'ai tellement peur qu'il y ait des bêtes. C'est surtout ça qui me fait peur. C'est vraiment un bateau. C'est plusieurs petits bateaux. Ok. C'est trop bien. J'adore. Désolée, il y a du vent. Mais je pense que vous m'entendez quand même. On a le pirate là-haut. Il y en a un tout là-haut aussi. Il y en a deux. Et les trois, quatre bateaux. Et là, c'était l'endroit pour diriger le manège. C'est quoi ce manège ? On dirait qu'il a été démonté à moitié. Oula. On dirait une centrifugeuse. Mais c'est vraiment ça ? Ouais, en fait, vous vous mettiez un par un là ? Entre chaque barrière ? Il fallait vous tenir quoi. Ça tournait super vite et du coup, ça faisait un effet. J'aime pas ce genre d'attraction. Ça fait mal au crâne. Par contre, il n'y a pas énormément de sécurité. Il ne fallait pas tomber. Vous n'étiez même pas attaché. J'espère qu'il n'y a pas de bêtes, qu'il n'y a pas de tics, qu'il n'y a pas de sangsues. Parce qu'ici, au Japon, il y a des sangsues. J'en ai une autre là. Ouh ! J'en ai une de partout. Ah, mais c'est moche. J'en ai une autre là. Attends, il y en a de partout là, oui. What the fuck ? Arrête, ça me fait peur. Ah, bah, regardez les avions que je disais tout à l'heure. Ça ne devait pas être celui qu'on a vu au tout début. Parce que c'est clairement ça. Et vous aviez une petite manette dans le wagon pour pouvoir faire monter ou descendre l'avion. Là, il y a des dinosaures. C'était la thématique du parc. Ouais. Oh, punaise ! C'est des motoneiges, les gars. Parce qu'en fait, ici, on est sur une ancienne station de ski. Mais attends, ils ne sont pas vieux. Ça se trouve, ils ne sont pas à l'abandon, ceux-là. Juste, ils... Non, mais si, si, si. Je ne sais pas trop, en vrai. Je ne sais pas du tout. C'est des motoneiges. Et ça, c'est un chasse-neige. Et il y a encore plein de dinosaures. Il y en a un là. Il y en a un retourné juste ici. Oh, et regardez. C'est les chaussures de la mascotte. Il y a l'autre là-bas. Ah ! Je n'arrive pas à l'enlever. Ah ! Là, on va avoir une belle vue de là-haut. C'est fou, parce que vraiment, la totalité des attractions ont bouillé de fou. Ah, regardez, c'est des petits avions. Ça, c'est typiquement le genre d'attraction que j'adore. Cahier de la vitesse et tout. Ah, j'aime trop. Je pense que vous étiez dans des petits chariots. Ils n'y sont plus, les petits chariots. Mais non ! Tout à l'heure, on a trouvé les chaussures de la mascotte. Là, il y a la tête. Oh non, j'ai trop envie de mettre ma tête dedans. Il se trouve, il y a des grosses araignées. Trop drôle ! Et encore une fois, tous les petits avions, ils sont sous bâche. Il se savait qu'ils allaient fermer. Ils n'ont pas fermé du jour au lendemain, je pense. Waouh ! J'en ai vu des carousels abandonnés. J'en ai jamais vu un aussi magnifique, aussi incroyable. Regardez ça. Franchement, il est juste magnifique. On va essayer d'entrer dedans. C'est fou, il est intact. Et pourtant, il y a les arbres et tout qui ont poussé. Mais c'est... Oh, je vous jure, il est incroyable. Vous le voyez, mais je vous jure qu'en vrai, il est encore plus joli que là en vidéo. Il faut que j'arrive à entrer dedans. Il faut que j'aille sur un petit cheval. Regardez sur le cheval, là, c'est Venise, non ? J'ai l'impression, avec les gondoles. Oh là là ! Et là, il y en a des tout petits. Ils sont rikiki, tous ceux qui sont en haut. Mais même ça, là, les tasses. Waouh ! Il est magnifique. C'est trop cool, j'ai trouvé une entrée. Oh, oui ! Oh là là ! Waouh ! T'as l'impression que t'as juste à toucher un bouton et ça le remet en marche, quoi. C'est incroyable. Mais oui, regardez, c'est l'Italie. Ah, mais oui, c'est l'Italie. Ouais, c'est Venise. C'est vraiment Venise. Regardez ça. Waouh ! Incroyable. C'est dingue comme il est intact. En réalité, on a encore des étriers en cuir, là. Ça, c'est du cuir. Il y a juste les queues qui ont été... Les queues ont été coupées. C'est marrant. Ça se trouve, elles ont été coupées avant que le parc ferme. Allez, on va monter. C'était très certainement seulement pour les enfants, là-haut. Alors qu'en bas, ça devait être aussi pour les adultes qui sont tout petits. Ah oui, c'est vraiment pour les petits enfants. Oh, c'est trop chou. J'adore. Waouh ! Je ne sais pas si vous allez réussir à voir la taille. Regardez ma main. Voilà. La taille de ma main. C'était pour des petites fesses. Trop chou. Ce parc est juste incroyable. Je... Waouh ! Ce carousel, je trouve qu'il me met vraiment dans l'ambiance, ce parc d'attraction. Genre, vraiment, j'entends, vous savez, la musique qu'on peut entendre dans les carousels. Enfin, je ne sais pas. C'est trop typique du parc d'attractions d'avoir un magnifique carousel comme ça. Mais je l'adore, les gars. J'ai envie d'y rester des heures. De tourner en rond. Je tourne en rond depuis tout à l'heure, clairement. C'est trop, trop bien. Mais j'adore le Japon pour l'urbex. Mais c'est juste... Dites-moi si vous aimez. C'est pas la première vidéo, mais je crois que c'est l'une pour moi des plus folles. Genre, c'est incroyable. Bon, allez, bien évidemment, il faut que je teste un cheval. J'espère que ça tient. Ah bah non, ça ne tient pas. Oh merde. Allez, go. Ça fait un peu peur quand même, même si je ne tomberais pas trop de haut, tu vois. Mais regardez, encore une fois, c'est des peintures de Venise. C'est les peintures qu'il y a. C'est waouh, waouh, waouh. On est pas mal là, avec le poney. C'était joli avec leur petite crinière en or, là. Puis il y a encore tous les miroirs, en fait. Ah, mais je m'imagine tellement... Oh, je ferme les yeux, là. Et voilà, j'ai l'impression d'être dans un manège. T'as gouté, t'as gouté. J'ai très peur que ça pète, quand même. Ils font peur, ces chevaux, hein. Ils ne tiennent pas très bien, ils sont un peu brinque-ballant. Bon, après, c'était le but aussi du manège. Ce que c'est, c'est le manège qui monte, qui descendent, en même temps que le manège tourne. Punaise, il commence à pleuvoir. On n'a même pas fait un quart du parc. Ça fait chier. Ah, ok, là, on a des tasses. C'est pas des tasses, du coup. C'est des fleurs. Mais c'est le même principe que les tasses. T'avais juste à tourner ça. Ah, mais attendez. Non, ça ne fonctionne plus. Zut, alors. Je pense qu'ici, c'était plus pour les enfants, cette partie-là. Même là-bas, j'ai l'impression que c'est un train de la mine pour les petits. On n'a pas fini, les gars. Il ne faut pas qu'il se mette à pleuvoir maintenant. Là, ça ne va pas le faire. Dès son ouverture dans les années 70, le parc connaîtra une forte affluence. C'était des milliers de personnes par jour qui venaient s'amuser en famille. D'un côté, pour toutes les attractions que le parc proposait, il n'était vraiment pas cher. En 2000, le prix était d'environ 15 euros pour les adultes et moins de 10 euros pour les enfants. Il y a écrit quoi sur ces panneaux ? Là, c'est bleu. Là, c'est rouge. C'était peut-être pour le fast-pass. C'est pour passer devant tout le monde. Irigushi. Dégushi. C'est quoi cette traduction ? Ok, bon, super. Irigushi. Dégushi. Je ne sais pas ce que... Je ne sais pas. Oh, ça, ça devait être un totem pour les enfants. Mais il n'y a plus le truc pour s'asseoir. C'est marrant, ça. Et là-haut, il y a encore un truc. Il faut que j'aille voir. Il faut que j'arrive à aller là-dedans. Circuit 2000. Wouhou ! Ça devait être trop cool. Les gosses, ils devaient kiffer. Par contre, ce qui est marrant, c'est qu'il n'y a vraiment plus aucun wagon. Petit train, etc. Si tout était enlevé, ça se trouve, c'est stocké quelque part. Mais là, il devait clairement y avoir un petit train, ouais. Mais là, regardez, c'est les lumières. Les manèges pour les changer. C'est marrant, qu'est-ce que ça ? Une caisse complète qui était renversée. En vrai, déjà, ce qui est cool, c'est que... S'il se met vraiment à pleuvoir beaucoup, il y a de quoi s'abriter. Moi, je vais dans le carousel. Pas mal de petites cabanes ici, je pense que c'était des restaurants. On va voir, peut-être qu'on va retrouver des trucs. Ça a tout été fermé, j'ai l'impression. Il y en a qui ont essayé de forcer ici. C'est sûr que c'était des petits snacks. Ouais, c'est ça. Franchement, il n'y a rien à voir. C'est tout vide. Ah, c'est quoi, ça ? C'est un petit robinet ? En forme de canard. Là, ça devait être le point info du parc. Ah oui ! C'est le panneau d'affichage et tout avec... OK, donc là, on est dans cette partie-là. Ah ouais, ce truc-là, en fait, ça se relevait. Vous savez, le truc que je vous disais au tout début, qu'on voit qu'il y a juste là, qui faisait un peu chenille. Eh bien, voilà. Ça se relevait comme ça, punaise. Il y a le parc des dinosaures. Et après, il y a ça. Punaise, il se m'a pleuvoir. Non ! Non, non, non ! On n'a rien fait encore. Regardez ! Ça, c'est l'entrée d'une attraction. Les arbres, comme ils ont poussé ! C'est abusé ! Ça fait un moment que c'est à l'abandon. Je ne sais pas où m'abriter, ça me saoule. Ça ne sert à rien de s'abriter sous un arbre, Juliette. Attendez, on va se mettre là-dedans. Je suis dans la petite cavane pour piloter le manège avec les balançoires. Ah, il y a une bête ! C'est un gros moustique, là. Un cousin. Ne me saute pas dessus, mon petit gars. Sinon, je pense que toi contre moi, c'est moi qui vais gagner. En vrai, je ne sais pas si c'est moi qui vais gagner. Allez, sors ! Allez ! Chut, 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 chut. J'espère que ça ne va pas se calmer. Là-bas, c'est un peu plus clair. Putain, c'est chiant. Attends que ça se calme un peu, parce que là, ça pleut quand même beaucoup. Regardez, il y a une camion téléphonique. Mais anglaise, c'est marrant. Bon, allez, ce n'est pas grave s'il pleut un peu. Tant pis. Je serai mouillée. Je ne suis déjà malade. Ils ont enlevé, pareil, les chaises. La neige, oh là là. Il devait aller vite. Franchement, celui-là, je pense que ce n'était pas vraiment pour les enfants. C'était pour les adultes. Parce qu'il a l'air quand même immense. Et je pense que ça devait faire un peu de sensation quand même. Mais non ! Trop bien ! Il y a les wagons encore. Allez, vas-y, on va aller le pousser. Et on va aller en faire. Je vais aller m'abriter là-bas, sous les wagons. Oh, trop cool ! C'est incroyable. Ce parc est fou. Par contre, il se met vraiment à pleuvoir beaucoup, là. On passe par la partie bleue ou la partie rouge ? Je pense que bleu, c'était genre normal. Et rouge, c'était ceux qui avaient payé. Ok ! Il y a tout le petit train. Du coup, il n'y en a qu'un qui faisait, du coup, comme je vous le disais tout à l'heure, tout le tour du parc. C'est sympa ! Ça sert à quoi, ça ? C'est des poids pour pas que ça bouge ? J'ai l'impression... Ah ! Regardez, là, dans l'eau stagnante, il y a des genres de petits étards bizarres. Beurre qui arrive partout. On peut pas enlever la toile. Merde, on peut pas l'enlever. Non. Ah, elle est bien tendue. Il doit être intact dessous. Il doit briller, le train, là. Bon, on pourra clairement pas en faire. Désolé, les amis. La végétation, là, prouve que ça fait un bon moment que le petit train est arrêté. Oh là là. C'est dommage, ce temps, là. Oh là là. Les amis, ça fait une demi-heure, voire plus, qu'on est abrité. Moi, j'étais là-bas-dessous. Et c'est chiant. Je suis en train de monter tout en haut du Grand Vite. Faut que j'arrête de dire Grand Vite. C'est plus le Montagne Russe, on va dire. Oui, c'est ça, c'est le Montagne Russe. Ça va être trop stylé, de là-haut. Faut pas que ça pète, là. Oh, j'ai peur. Oh, j'ai peur. Oh, l'adrénaline. Je me prends pour Urb Explorer, encore une fois. Ça y est, je suis tout en haut. Wow. J'ai l'impression d'être un drone. De voir la vue qu'on peut avoir en train de partir, ça fait très, très peur. C'est fou, parce que sous moi, il y a vraiment le vide. Oh là là, c'est trop, trop stylé. Wow, j'adore. J'ai l'impression que ça bouge. Alors que non, ça bouge pas. C'est peut-être parce que j'ai le vertige que j'ai l'impression que ça bouge. Wow, c'est trop classe. Il devait être trop bien, ce manège. Ce parc devait être trop bien. Les gars, j'ai eu très peur. Vraiment, je vous assure, je suis pas du tout sereine. C'est un truc de ouf. Le vide, comme ça... En fait, tout là-haut, j'avais l'impression que ça bougeait. Je sais pas si c'était vraiment une impression ou si c'était vraiment le vertige, parce que c'était vraiment au moment où j'arrivais en haut, vous voyez. Ça me le faisait pas sur la montée. Oh, regardez, il devait y avoir un karting, là. Piste de kart tout le long. Et d'ailleurs, ouh là, ah oui. Je pense qu'il devait y avoir un petit ponton ou je sais pas quoi. Et ça s'est croulé, je crois. Ouais, regardez, on voit le début de l'escalier juste ici, là. Ça fait peur. Bon, on essaye d'aller sur la deuxième partie du parc. Bah, je vais passer par la piste de karting. La pluie s'est complètement arrêtée. On croise les doigts pour que ça dure. Là, on a vu la moitié du parc. Sachez qu'il y a encore, mais même un peu moins de la moitié. C'est ça qui est fou, c'est que c'est tellement grand. Là, on va arriver dans la partie dino. C'est, en fait, je sais pas pourquoi, dans le parc, il y avait une zone dinosaure. Avec des énormes dinosaures. Effectivement, cette zone que nous venions d'explorer n'était que la moitié du parc. En tout, il était composé de plus d'une trentaine d'attractions, d'un espace avec des animaux, et d'une zone sur le thème des dinosaures que nous nous apprêtons tout juste à explorer. Ok, ok, suite de la visite. Il y a écrit sur le panneau, je pense. Je sais pas ce qu'il s'est passé, là. Encore un truc qui s'est écroulé, un truc détruit. Alors, je sais qu'ici, c'est un endroit où il y a beaucoup, beaucoup de neige. Donc, peut-être que c'est le poids de la neige qui a écroulé, même, vous avez vu le truc, tout à l'heure, l'escalier, là. Je pense que c'est la neige, c'est le poids de la neige. Oh là là ! Ah ouais ! Mais c'est pas des dinosaures, là ? Mais alors ça, je n'étais pas du tout au courant qu'il y avait ça dans le parc. C'est des énormes Kim Kong ! Ok, ok, là, on a un gorille qui est... Yeah ! Qui fait pisse ! Ok, je crois qu'on arrive au niveau des dinosaures cette fois-ci. D'accord, il y a l'entrée juste ici. Alors, est-ce que c'était un parc séparé à part ou pas ? Je ne sais pas. On est accueillis par deux bestioles, là. C'est tous les deux un poisson dans le bec. Il devait y avoir des trucs, de la musique et tout, parce qu'il y a des enceintes un peu partout. Oh, mais il y en a plein ! C'est incroyable ! C'est quoi ce lieu ? Sérieux, mais... Mais il n'y a que le Japon pour avoir des lieux comme ça. Sauf pourquoi tu passes d'un parc d'attractions genre basique et qu'il y a un parc avec des tonnes de dinosaures ! On dirait presque qu'ils sont vivants, on dirait des vrais. Ils sont super bien faits ! Il y en a de partout ! Ok, bon, on va suivre le petit chemin. Il y en a un autre ici. Oh, j'ai l'impression qu'il y en a un immense, là-haut. Ah ouais, regardez ! Il surplombe le parc. Mais je vous jure, ça fait presque peur. En vrai, dès qu'on tourne la tête, il y en a un autre. Oh, celui-là ! Non, mais... Oh là là ! Mais ils sont énormes ! Je ne sais pas si vous voyez ma taille à côté. Je fais rikiki. Je ne sais pas en quoi ils sont. Ils sont creux. Oh, mais les gamins, ils devaient kiffer. Mais je me mets trop à la place de gosses, là. C'est juste incroyable. Oh, le T-Rex ! Mais tout ce qu'il y a ! Mais tout ce qu'il y a ! Mais attendez, attendez, attendez. Il y en a là, il y en a là. Ah ! Ils sont cachés par la végétation. Je pense qu'il y avait vraiment beaucoup moins de plantes à l'époque. C'est trop bien, c'est trop bien, punaise. C'était vraiment un petit circuit que vous pouviez faire à pied. Vous voyez, il y a le petit chemin, là. Quand je vous dis qu'avant, il n'y avait pas la végétation. Regardez celui-ci. On ne le voit plus. On voit son dos, le bout de sa tête. Et c'est tout. Par contre, il y en a... Je n'ai jamais vu ce dinosaure de ma vie. Ah oui, ils sont énormes. Ah oui, d'accord. Je l'ai pensé beaucoup plus petit de loin. Regardez ça. Il est plus grand que l'attraction. Wouah ! Ils font peur. Tu viens là de nuit, je te jure, tu flippes. Regardez, on dirait que celui-ci, ils ont essayé de le déplacer. Non ? Je ne sais pas. Comment ça se fait ? Pourquoi ils sont dans des trucs en... Ouais, je pense aussi. Ils allaient les déplacer. Ouh là là, celui-là-bas, il y a une tête chelou. Ce n'est pas un dinosaure, ce truc. C'est un monstre. C'est quoi, cette tête ? Regardez, là-bas, il y a un tout petit. On dirait qu'il est neuf, celui-ci. Oh, là aussi, il y a un bébé. C'est fou que ce n'a jamais été enlevé. Ces grosses structures, c'est des coûts très chers quand même. Celui-là, il est neuf. Clairement, celui-là, je pense que c'est l'un des plus récents. Dans les derniers qu'ils ont mis dans le parc. Là encore, j'ai l'impression qu'ils étaient prêts à être embarqués. Trop bizarre. Oh, on dirait petit pied. On dirait pas petit pied ? Coucou, petit pied. Là, oui, il a des petits pieds. Non, celui-ci, je crois qu'on peut monter dedans. Ou c'est un toboggan, je ne sais pas. Attendez. Oh, non, mais c'est quoi ce truc énorme ? Ok, il y a une échelle. En fait, c'est vraiment pour les tout petits, je pense. Parce que je ne crois pas que je passe, là. Non, moi, je veux monter dedans. Oui ! Je ne sais pas si je pourrais voir tout le parc. Oh, il y a des bêtes. Ah, il y a des bêtes. Ah, il y a des bêtes. Ah, je n'y vais pas. Je crois que c'est un frelon. Ah, ça attaque ces merdes en plus. Bon, bref. En gros, si je démontais, je serais arrivée là. Et c'est clairement pour les petits, je passe à peine. Moi, c'est aussi que j'ai mon sac sur le dos. Mais en vrai, je n'ai pas envie de rester coincée. Ce serait con, quand même. Tu appelles les secours parce que tu es coincée dans un dinosaure d'un parc abandonné. Et lui, là, il n'est pas mignon. On dirait qu'il essaye d'enlever la barre de métal pour s'enfuir. C'est marrant. Ils sont vivants, en fait. Je suis sûr, ils se mettent à vivre la nuit. Et en fait, j'ai l'impression que tout le parc, là, le parc des Zéos, vous pouviez le faire avec un petit train aussi. C'était vraiment un truc pour les enfants. Bon, maintenant, revenons sur pourquoi ce parc est aujourd'hui dans cet état. En 2010, il fermera du jour au lendemain pour des raisons que tout le monde ignore encore. Le propriétaire ainsi que les dizaines d'employés ne reviendront jamais sur place. Certaines personnes disent qu'ils auraient comme disparu. Pourtant, comme vous avez pu le remarquer, certaines attractions ont été démontées. Et d'autres ont même été emportées. Alors, soit la fermeture était prévue, mais le propriétaire n'en a jamais parlé. Soit des personnes mal intentionnées sont passées par là pour récupérer certaines pièces. Mais je vous le rappelle, nous sommes au Japon. Donc je crois un peu plus à la première supposition. Néanmoins, aujourd'hui, cette fermeture précipitée et inexpliquée reste encore très étrange aux yeux des habitués de ce parc. Et là, ce qui est trop cool, c'est que c'est la zone vraiment que j'attends le plus. Parce que c'est que des très grosses attractions. Et je crois que je n'en ai pas vu en vrai à l'abandon des très grosses attractions. Un truc à sensation forte, quoi. C'était, ah si, peut-être celui en Italie. Ouais, je ne sais pas. Mais là, ça va vraiment être, genre, la grande roue qu'on va voir. Je n'ai jamais vu une grande roue abandonnée aussi immense. En plus, elle est magnifique. Je vous spoil, là, hein. Allez, c'est parti. Je pense qu'on est à, genre, 5 minutes de marche et on y arrive. Je commence à avoir des trucs. Oh là là, mais c'est... Mais quoi ? Bon, les gars, si vous voulez voir, il faut liker tout de suite la vidéo. Allez, 10 000 likes. Vous pensez que vous pouvez faire 10 000 likes sous cette vidéo ? Je compte sur vous. Et puis, si vous n'êtes toujours pas abonné, abonnez-vous à la chaîne. Waouh. Ça, c'est très bizarre. Le compteur fonctionne encore. J'espère qu'il n'y a pas d'alarme ou je ne sais quoi. Oh là là. Il faut faire gaffe parce que là, on est en haut du télésiège. Bon, il ne fonctionne pas. Il n'y a pas de neige, mais on ne sait jamais. Waouh. Mais on est où, sérieux ? Oh là là là. Avec le vert, les plantes et tout. Oh là là, mais c'est incroyable. La vue qu'il devait y avoir tout là-haut. Waouh. On va essayer de monter dans cette attraction. J'ai l'impression que c'est open. Ah là, il reste les wagons. Non, mince. Je suis passée par l'endroit. Ah non, ça va, c'est ouvert. Waouh. Coucou Dembo. Ça ne devait pas du tout être un truc qui allait très vite. Par contre, c'est marrant, parce que toutes ces cordes, ça ne donne pas envie d'entrer dedans. Il dirait qu'ils l'ont... Mais je pense que c'était des bâches. Ils avaient tout mis sous bâches. Elles ont dû tomber avec le temps. Ouais. Trop classe. On va aller voir le bateau là. Ah mais d'accord, ça en est deux. Vous pensez qu'ils ne tournaient pas ensemble ? Il y en a un ici. Et il y en a un deuxième sous la bâche. C'est marrant. Si ça se trouve, ils ne tournaient pas en même temps. C'est pour faire un roulement, vous voyez. C'était haut quand même. Celui-là, on dirait presque qu'il est neuf. On voit que ça fait un moment qu'il est là à l'air libre et qu'il ne fonctionne plus. Mais quand même, la peinture est encore assez clean. On voit que ça rouillait à quelques endroits. Ça, c'est un peu les manèges qu'on a dans les fêtes foraines. Ah, il y avait ce truc. Ça, ça se relève ? Non, ça ne se relève pas. C'était tout mécanisé, je pense. Trop bien, cette attraction. Elle est encore intacte. Et puis, après presque deux heures d'exploration, la brume a envahi cet immense parc d'attractions. Et comme vous pouvez le voir, l'ambiance a totalement changé. On est dans un nuage, là. Je ne sais pas si vous voyez tout autant de nous. On ne voit plus rien. On va essayer de monter, voir les petites cabines de la grande roue. Elle se remet à pleuvoir. Ça vend des abrités. Oh, trop bien. Elles sont toutes une couleur différente. Mais ça fait genre l'arc-en-ciel avec que des couleurs pastelles. C'est trop, trop cool. C'est difficile à dire, les amis. Je ne sais pas du tout combien de mètres elle fait. Je dirais, je ne sais pas, 50. Je pense qu'elle fait 50 mètres. Pour vous dire, comme c'est gigantesque. Elles sont toutes fermées, c'est dommage. Ouah, ça glisse ici. J'essaye de monter, là. Ouais, regardez. Là, elles sont roses. Après, elles sont jaunes, oranges. Enfin, orange, jaune, verte, bleu. Waouh. Incroyable. Mais elle est trop, trop belle. J'adore. Je kiffe, je kiffe, je kiffe. Je trouve que ça fait féerique. Enfin, c'est des couleurs pastelles. On se croirait dans un rêve, un peu. Bon, les amis, il se remet à pleuvoir. Il ne fait vraiment pas beau. Il fait très froid. Alors, on est au mois de juin. Génial. Mais bon. Vous la voyez un petit peu derrière la grande rouge. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Hélas, on est allé un petit peu vite parce que, ben voilà, il pleut. Donc, on essayait de faire un maximum d'images avant qu'il y ait des averses. J'en suis désolée, vraiment. Mais bon, on contrôle pas le temps, hélas. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. N'hésitez pas à la liker et à la commenter pour me dire si vous avez aimé ou pas. Et puis, bien sûr, pour toutes les personnes qui ne sont pas encore abonnées et qui regardent mes vidéos gratuitement sans être abonnées, mais n'hésitez pas à le faire, vraiment. Ça m'encourage de ouf. Peut-être qu'un jour, on arrivera au 1 million d'abonnés. Je sais que c'est pas encore, mais j'ai envie. Je pense, comme tous les youtubeurs, c'est un peu le goal, l'objectif, voilà, quoi, ultime. Donc, n'hésitez pas à le faire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, moi, je vous dis à vendredi prochain, 18h, pour une nouvelle exploration. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada